J'ai le grand plaisir de retrouver Philippe Arnoux que j'avais rencontré il y a fort longtemps à Saint-Raphaël avec qui on avait fait, je crois que Philippe avait fait une conférence et à la suite de ça j'ai acheté un stylo de soins dont on parlera tout à l'heure. Philippe va nous parler comment mieux vivre avec les ondes, il va nous expliquer les différentes ondes, c'est-à-dire les ondes scalaires, les ondes organes, l'électromagnétisme, éventuellement le quantique, il va essayer de nous expliquer la différence de tous ces termes. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, et bien merci de cliquer sur le petit pouce et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je mettrai les coordonnées de Philippe avec son numéro de téléphone, son adresse, son adresse mail, si vous voulez le joindre, et les miennes aussi. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Je suis ravie de te retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, avec grand plaisir, on va pouvoir parler des ondes et de tout ce domaine qui touche de plus en plus de personnes sur notre planète, donc on va faire en sorte, je ne dis pas essayer, mais faire en sorte d'expliquer de façon simple les termes dont déjà tu as parlé. Alors tu es géobiologue il me semble ? Oui, depuis 25 ans, radicaisiste, géobiologue. Voilà. Donc alors déjà pour expliquer dans le domaine de la géobiologie, il y a deux branches qui sont importantes, ce qu'on appelle la géobiologie sensitive, qui va permettre de travailler donc aux pendules et aux baguettes, donc avec nos sensations, avec nos perceptions, donc on peut travailler aussi sur des plans de maison, même à distance. Et ensuite la géobiologie technique, qui aujourd'hui va s'intéresser plus au domaine des ondes, avec donc des mesures, avec des appareils qu'on va pouvoir faire en institut, pour justement les personnes qui sont inquiètes par rapport au Wi-Fi, les antennes relais, les compteurs Linky, etc. Et là on va pouvoir mesurer pour voir si les personnes sont plus ou moins impactées au niveau des ondes électromagnétiques. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes hypersensibles à ça, dont moi d'ailleurs. Donc du coup on s'est retrouvés, alors je vais quand même le dire comment on s'est retrouvés, parce que tu es parti toi de la côte d'Azur, tu es parti t'expatrié ailleurs. Je suis dans le lot. Dans le lot, voilà. Et on s'est retrouvés, alors là j'ai mon téléphone, et alors derrière la coque, voilà. Je vais juste parler de ça, mais tu en parleras tout à l'heure mieux que moi, de ce que c'est. D'accord. Voilà, on s'est retrouvés parce que tous les deux, nous participons à, comment on peut dire ça, à une société INBS qui vend des harmoniseurs d'ondes, voilà. Qui s'appellent des wave beats, mais toi tu as créé d'autres harmoniseurs dont tu vas nous parler, et vraiment pour les gens qui sont hypersensibles, franchement ça marche bien, voilà. Donc je le laisse dans mon téléphone, et j'en ai un sous mon oreille. Super. Voilà. Donc, est-ce que tu veux, dans un premier temps, nous expliquer la différence entre une onde scalaire, une onde orgone, etc. Alors, en fait, là je vais plutôt parler d'énergie. En fait, il y a deux mots qui sont importants pour comprendre aussi ces univers, j'allais dire. C'est le mot énergie, effectivement, et le mot vibration. Et donc le mot vibration, on va, et fréquence, donc parce qu'aujourd'hui, justement dans la science quantique, on ne va pas développer, mais on parle beaucoup de fréquence et d'état vibratoire, que ce soit au niveau de la conscience ou au niveau des états de santé ou de connexion avec les autres univers, et on parle beaucoup de vibration et de fréquence. Donc ça, on y reviendra, donc ça c'est pour l'aspect quantique. Si on revient sur le principe des ondes et de l'énergie, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, sans rentrer dans les considérations biologiques ou métaphysiques, c'est que nous, nous sommes des êtres polarisés, donc nous sommes des êtres magnétiques. On vit sur une planète qui est magnétique, qui est un organisme vivant, et qui a donc une fréquence, justement, ce qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est en train de changer aujourd'hui. Donc ça, c'est la fréquence de la Terre, c'est la fréquence de Gaïa, qui est en train de monter. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perturbées, déstructurées, parce qu'ils ont un petit peu du mal à s'adapter, effectivement, à cette nouvelle fréquence de la Terre. Et pour comprendre ça, donc, nous, nous sommes des êtres polarisés. Donc tout ce qui va être trop fort dans le domaine électromagnétique, là je parle des ondes électromagnétiques qui nous entourent, donc tout ce qui va être trop fort en puissance ou en fréquence peut effectivement affecter notre état de santé et provoquer donc des symptômes, des maladies. Et aujourd'hui, les personnes, justement, qui sont plus sensibles deviennent ce qu'on appelle électro-sensibles, voire électro-hypersensibles. Alors, pour quelle raison l'être humain devient de plus en plus sensible ou est sensible à ces ondes ? Alors avant, justement, on avait une connexion, pour reprendre, on ne va pas faire l'histoire de l'humanité, mais en fait, la connexion, qu'elle est importante de comprendre et tout le monde peut se le représenter, c'est la comparaison avec l'arbre. L'arbre, effectivement, il a une énergie qui vient de la Terre, ce qu'on appelle le tellurisme, donc il va puiser cette énergie par les racines, il va puiser en fait l'énergie cosmique par les feuilles, par les branches, il va créer ce qu'on appelle la photosynthèse, mais il va capter aussi la lumière, et donc ça, cette énergie, c'est l'énergie cosmique. Et donc le tronc est un centre d'échange cosmo-tellurique, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux énergies. Et nous, on est à l'image de l'arbre, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux énergies, la connexion à la Terre, qui justement est un champ, je le répète, continu, magnétique, curatif, c'est-à-dire que quand on marche pieds nus sur la Terre ou qu'on se met les pieds dans l'eau salée ou qu'on marche sur le sable qui est rempli de filiste, on se sent mieux. Donc ça, c'est la connexion tellurique. Et on a besoin également de la connexion et de l'énergie cosmique parce que notre système cellulaire, ADN, cellules, etc. fonctionne avec des photons et avec la lumière. D'accord. Et donc si on est en manque de lumière et d'énergie cosmique, on est en déséquilibre. Donc je prends toujours cette image de l'arbre, c'est-à-dire que le corps a besoin des deux énergies, c'est un centre d'échange cosmo-tellurique. Donc avant, on avait cette connexion à la Terre d'une façon naturelle. On était dans la nature, voilà, au début de l'humanité, on était connecté. Bon, on ne parlait pas de ces termes énergie cosmo-tellurique, mais on était connecté d'une façon naturelle. Et on le ressentait. Alors pourquoi effectivement aujourd'hui, de plus en plus de personnes deviennent électro-sensibles voire électro-hypersensibles ? Parce qu'en 50 ans, notre univers électromagnétique a été multiplié par un milliard. C'est-à-dire qu'en 50 ans, si on regarde effectivement depuis la locomotive à vapeur, etc., on a fait un bond. Alors sur la technologie, ok, parce qu'effectivement, là par exemple, on peut communiquer avec des outils, donc ça c'est super. Sauf qu'effectivement, il y a un revers de médaille. C'est-à-dire que quand on est dans un univers où on a trop de fréquences, trop d'ondes dans cet environnement qui nous entoure, que ce soit chez nous, à l'extérieur, on va à la médiathèque, on va au restaurant, etc., il y a du poids à l'hôtel, il y a du Wi-Fi partout. Donc on est dans un espèce de, ce que les Anglais appellent l'électro-smog, c'est-à-dire une espèce de brouillard électromagnétique qu'on ne voit pas et qui affecte donc notre état de santé. Parce que ça a été beaucoup trop vite et il y a beaucoup trop de fréquences maintenant entre les satellites, le Wi-Fi, les antennes relais, la 5G, etc. On est dans cet univers. Donc le corps, alors les personnes disent, on peut s'adapter. Oui, mais non, parce qu'en fait, le corps ne peut pas s'adapter aussi vite. Voilà, le corps, il ne va pas aussi vite. Tout à fait. Donc ça, c'est important de comprendre parce que ce qu'il faut absolument garder et préserver, c'est cet équilibre cosmo-tellurique, cet alignement. Et plus on devient, et plus on reste aligné, que ce soit par notre mode de pensée, par l'alimentation, par la méditation, par des connexions à la nature, plus on reste aligné et centré et moins on est impacté par tout notre environnement. Donc on peut faire la méditation, on peut effectivement apporter une conscience, sauf que là, on est sur quelque chose, sur des zones ce qu'on appelle imposées. On peut choisir aujourd'hui d'avoir un téléphone. Bon, si on en a un téléphone portable, si on n'en a pas, on se dit, qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas de téléphone ? Mais le souci, c'est que tout le reste devient des ondes imposées. Donc on ne choisit pas d'avoir, alors on est dans une maison, on a le Wi-Fi, le Linky, on a l'électroménager, etc. Mais les antennes relais, on ne les choisit pas, les personnes qui habitent en dessous, etc. Donc on est dans un univers, on nous impose des ondes, mais on nous impose effectivement des ondes qui peuvent nous perturber. Donc c'est important de se préserver de ça. Et donc, tu parlais tout à l'heure du Wi-Fi, donc je voudrais apporter une précision aujourd'hui en termes de fréquence. C'est qu'aujourd'hui, par rapport aux ondes, il est important non plus de se protéger, avant on parlait beaucoup de protection des ondes, on se protège de ça. Voilà. Maintenant, on est dans la fréquence de l'harmonisation. Voilà. ce qui me convient davantage. Voilà. Et donc aujourd'hui, et moi je suis en train justement de revoir mes présentations salon et ma communication par rapport à ça, pour effectivement, comme je disais, mieux vivre avec les ondes, c'est de rentrer, non plus, parce que la protection, ça indique forcément un conflit, un combat en disant je me protège, j'ai quelque chose qui ne me fait pas du bien, etc. là on est dans le principe de l'harmonisation. En se disant comment je peux être dans la bonne fréquence, comment je peux rester aligné ou centré malgré effectivement mon environnement électromagnétique. Tout à fait. Tu parles d'alignement et de centrage, peut-être que pour certaines personnes ce sont des mots qui ne comprennent pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire par alignement et centrage tout simplement au niveau du corps ? Est-ce que ça a un impact ces ondes dans notre corps ? C'est un impact. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors pour moi, ça veut dire que quand je dis centrage, alignement, pour reprendre l'image et la métaphore de l'arbre, c'est comme si on coupait, on déracine un arbre et donc il va être en déséquilibre. Si tu regardes un arbre au centre du tronc, c'est comme si tu voyais un axe où il va donc pouvoir capter l'énergie de la Terre par les racines et l'énergie du haut, l'énergie cosmique. Si tu prends effectivement l'arbre et que tu le déracines et qu'il penche, il va être déséquilibré, il n'est plus aligné. D'accord. Et il va lui manquer une énergie. Et donc là, effectivement, c'est pareil pour le corps humain. Tu as des personnes qui font beaucoup de méditation, qui font beaucoup de recherches, qui sont toujours et plus facilement dans une énergie cosmique, mais à qui parfois il manque de l'ancrage. Et donc, il y a des personnes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'ancrage et dans la matérialité, à qui il manque parfois la dimension cosmique. C'est important qu'on soit vraiment à l'image de cet arbre. On garde toujours cette métaphore de l'arbre. Donc, l'alignement, c'est ça, c'est je suis équilibré, je suis aligné, donc j'ai la capacité de capter les deux énergies qui me servent cosmo-théorique. D'accord. Alors, comment, qu'est-ce que tu nous proposes pour nous réaligner, pour nous recentrer, si ce n'est que de méditer, d'aller marcher dans la nature, bon ça, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire, ceux qui habitent à Paris, par exemple, ou dans les grandes métricoles, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer ? C'est vrai que j'ai montré le WFB, tu peux peut-être nous en parler ou nous parler de ce que toi, tu as mis en place ? D'une façon un peu plus générale, cette préservation d'équilibre, elle vient aussi beaucoup par notre mode de pensée. On est effectivement, je pense, sur l'image de la guérison, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit je souhaite guérir, c'est multifactoriel. Elle peut changer effectivement en faire la méditation, elle peut être vigilante sur son alimentation, elle peut être vigilante effectivement sur les ondes électromagnétiques, mais si son mode de pensée reste effectivement perturbée, déstructurée et en non-cohérence, elle ne pourra pas guérir parce que ça, pour moi, c'est la base. On est déjà dans une démarche de conscience et déjà de se poser la question amène déjà une recherche d'équilibre. et là, on n'est plus dans la question pourquoi, on est dans la question comment. Comment je fais pour préserver mon équilibre ou pour retrouver mon équilibre ou pour me préserver, quels sont les outils, quels sont les moyens que je peux utiliser à mon service pour préserver justement mes énergies. La conscience, ça permet justement déjà d'identifier notre environnement. Est-ce que chez moi, par exemple, j'ai un compteur Linky, est-ce que j'utilise beaucoup les outils internet, est-ce que je mets le Wi-Fi ou est-ce que je mets un câble Ethernet, est-ce que ça, par exemple, j'observe ma qualité de sommeil, il y a des personnes qui me disent, par exemple, moi depuis qu'ils m'ont installé Linky, je n'ai plus une bonne qualité de sommeil, je ne dors plus, je me réveille avec des motels, je me réveille quatre fois par nuit, etc. Donc ça, ça permet d'identifier. Donc après, le but, quand on crée des solutions d'harmonisation au niveau des ondes, c'est de savoir à quoi on est confronté. Donc moi, souvent, je demande aux personnes d'identifier leur environnement parce que si, par exemple, même en géobiologie, pour revenir sur ce terme, si on a des nappes d'eau phréatiques sous la maison, dans les passages d'eau, même si on refait l'électricité de la maison ou qu'on met des câbles blindés, ça ne va pas changer l'impact de l'eau sous la maison. Donc il faut savoir à quoi, ça c'est justement ce que fait la géobiologie, la radicaisie, c'est de savoir à quelle source d'influence on est soumis pour pouvoir apporter une solution. D'accord. Est-ce que c'est des phénomènes justement telluriques ? Est-ce que c'est des lames d'eau souterraines, des réseaux géomagnétiques ? Est-ce que c'est des phénomènes électromagnétiques ? Est-ce que c'est d'autres phénomènes voire subtils, voire paranormaux, etc. Donc la géobiologie, quand je fais par exemple une étude, ça permet de répertorier l'ensemble des sources d'influence, je ne dis pas les on négatives parce que je n'aime pas ce nom, donc l'ensemble des sources d'influence et à partir du moment où on sait à quoi on est confronté comme un souci de santé, on peut apporter une solution, on peut apporter un remède. D'accord ? C'est ce que j'expliquais effectivement sur les principes de l'INBS juste pour faire un petit laïus. La phycocyanique est un super produit, tu la mets sur un point géomagnétique, etc. Les gens te disent ça marche moins bien. Oui, mais ce n'est pas le produit, c'est l'environnement du produit. D'accord, donc là tu nous as parlé des ondes telluriques, cosmo-telluriques. Maintenant, qu'est-ce qu'est une onde scalaire ? Alors, une onde scalaire, en fait, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle les ondes Tesla. De notre cher Nicolas, effectivement, qui était un pur génie et qui a pratiquement tout inventé dans le domaine de l'électromagnétisme. Donc, en fait, ce monsieur, il a parlé de ce qu'on appelle des ondes scalaires parce qu'il s'est aperçu qu'effectivement, dans le domaine de ce qu'il appelait éthérique, on ne va pas parler de quantique, mais éthérique, il s'est aperçu qu'il y avait des ondes qui pouvaient être transportées d'un endroit à un autre sans aucune déperdition. D'accord ? au niveau de l'information. Donc, pour expliquer la différence avec une onde électromagnétique, une onde électromagnétique, elle est en forme ce qu'on appelle sinusoïdale, c'est-à-dire en forme de vague, comme ça. D'accord ? Et quand, par exemple, on va avoir une onde Bluetooth ou Wi-Fi, ça va pouvoir traverser des murs, mais à un moment donné, l'onde, elle va s'estomper. D'accord ? C'est-à-dire que si on prend le Wi-Fi sur 100 ou 200 mètres, à un moment donné, elle va s'estomper. L'onde scalaire, elle est capable de traverser effectivement des distances extrêmement longues, sans aucune déperdition. Et ce sont des ondes porteuses de l'information. D'accord. Donc, nous, nous sommes des ondes, des machines scalaires. C'est-à-dire que quand on fait des soins à distance à des personnes à 7000 kilomètres, moi, j'ai des personnes qui font des soins, qui mettent les mains sur un écran et qui font des soins par Skype, par exemple, ils utilisent le principe des ondes scalaires. D'accord. Donc, quand on va utiliser, tu as montré tout à l'heure le stylo de soins qui effectivement lui génère des ondes scalaires avec des bobinages de puits, eh bien, tu peux faire du stylo à une personne, moi, je l'ai fait à 7000, 8000 kilomètres, elle va sentir l'énergie du stylo, même sur un écran. D'accord. Alors que si tu utilises les ondes électromagnétiques, à un moment donné, l'onde d'une antenne relais, le Wi-Fi ou le Bluetooth, on sait que le Bluetooth, par exemple, c'est une onde qui n'a pas beaucoup de portée, par exemple le Wi-Fi, et donc, à un moment donné, le signal s'estompe. Donc, la différence, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes scalaires, ce sont des ondes naturelles, d'accord, porteuses d'informations qui sont émises également par notre système de pensée. C'est-à-dire que quand on pense à quelqu'un et qu'on lui dit je vais apporter un soin à cette personne, le cerveau émet des ondes scalaires, des ondes porteuses d'informations de mieux-être, qu'on soit à 200 mètres ou à 8000 kilomètres, ça n'a aucune espèce d'importance. Très bien. À travers ce sens et le temps. Et donc, ces deux sortes d'ondes se cohabitent. Voilà, elles cohabitent effectivement et aujourd'hui, en sciences quantiques, ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, quand tu penses par exemple à quelqu'un qui t'appelle dans les 30 secondes, c'est parce que tu as émis une pensée qui a porté une onde scalaire, une onde d'information qui est reçue par la personne et qui t'appelle en disant « Ah, ça fait longtemps, oui, tu as fait une portée d'onde scalaire. » D'accord. Ça cohabite avec les ondes qui sont émises. Voilà. Et donc, en fait, nous, humains, nous sommes des machines à énergie scalaire. Et donc, il y a des personnes qui captent ces informations et c'était mesuré scientifiquement et médicalement, notamment par les Russes qui sont très en avance au niveau de la santé. quand tu émets le pensée, elle prend la forme du huit, du lémiscate, la forme de l'infini. D'accord ? D'accord. C'est pour ça que tu verras dans mes stylos, effectivement, il y a un petit bobinage de cuivre en forme de huit. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je rappelle, enfin, je ne rappelle pas, je préviens que nous avons fait, que Philippe et sa compagne ont fait une démonstration du stylo que je mettrai soit à la fin de cette vidéo, soit ce sera une autre vidéo que je mettrai à part, comme ça, vous pourrez regarder cette petite vidéo, cette petite démonstration du stylo tranquillement en dehors de celle-ci, de cette vidéo-là. Donc, l'hémiscative est là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là, je pense que on le voit bien. C'est là. Ok, d'accord. Et alors, maintenant, il existe des ondes orgone. Alors, l'orgone, en fait, c'est plus une énergie qu'une onde. Alors, c'est issu des travaux de Reich, de Willem Reich, qui était au départ un psychiatre, qui était un médecin psychiatre et qui a travaillé avec Freud et en fait, il a travaillé beaucoup sur l'énergie effectivement humaine et donc, cette énergie qu'on appelle parfois le chi ou le prana dans d'autres traditions, notamment en Inde, on appelle ça le prana ou le chi dans l'énergie chinoise. Lui, cette énergie, il a appelé l'orgone. D'accord. D'accord. Alors, il y a une petite explication donc sans rentrer on ne va pas trop s'attarder sur ça mais en fait, il a appelé cette énergie l'orgone parce que quand il a travaillé beaucoup avec l'énergie humaine, il a mesuré et quantifié l'énergie qui se déploie chez l'homme ou chez la femme d'accord ? au moment de l'orgasme. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé cette énergie orgone. C'est juste une petite précision médicalo-scientifique. Donc, cette énergie orgone, en fait, elle est incapable donc ça, cette énergie, on peut la voir quand on est, par exemple, on a un ciel très bleu ou on est au bord de la mer, etc. On va fixer, par exemple, un point dans le ciel bleu et on va avoir plein de petites particules comme ça, des petites taches noires ou des choses comme ça qui vont un petit peu chambouler, faire la fête comme ça. Ça, c'est l'énergie, ça peut être l'énergie orgone. D'accord, ok. Tu vois, je ne savais pas. Et donc, en fait, cette énergie qu'on appelle le prana ou le chi ou l'orgone, effectivement, elle peut être transmutée. Donc, ce monsieur, effectivement, a travaillé, donc toutes ses recherches ensuite ont été faites sur ça. Donc, il a fait ce qu'on appelle des accumulateurs d'orgone, c'est-à-dire qu'il faisait des choses en cabine de douche, carrément de la taille d'une cabine de douche, avec des métaux, de la résine, des cristaux, des choses comme ça, et il mettait les personnes dedans. Et donc, les personnes prenaient des douches d'orgone, c'est-à-dire d'énergie vitale pure, c'est parce qu'en fait, c'est de l'énergie vitale. Et donc, il a comme ça soigné des milliers de gens, déjà effectivement dans les années 50. D'accord ? Alors, à l'époque, on ne parlait pas de cancer, des choses comme ça, mais il a soigné des milliers de gens, ce qui lui a évalué qu'on a brûlé trois fois son laboratoire et qu'il est mort en prison dans la misère la plus totale. On lui a dit « Monsieur, il ne faut pas faire ça. » Et donc, en fait, il s'est aperçu que cette énergie effectivement qui nous entoure, qui peut parfois être perturbée et qui est donc en plus aujourd'hui amplifiée par les champs électromagnétiques, peut effectivement être transmutée quand on la canalise dans de la résine avec des cristaux, des métaux, etc. Et donc, aujourd'hui, on amène des produits que je réalise à peine des organites. Des organites, oui, j'en ai une à la maison. Alors, qu'est-ce que ça fait ces organes ? J'en ai une à la maison. Ça fait quoi ? Alors, les organites, elles vont transmuter effectivement. Donc, c'est une forme, je ne sais pas si on peut la montrer à la caméra, mais je ne sais pas si on va la voir. Oui, on la voit bien, oui. Voilà. Donc, en fait, c'est une forme qui est conique, donc on peut avoir des formes pyramidales ou autres. Et en fait, cette organite, elle va canaliser l'énergie vitale donc qui est dans notre environnement pour la transmuter en énergie positive. D'accord. Donc, c'est le mélange en fait de résine, de métaux. Moi, je mets des feuilles d'or, de la chungite et donc un cristal avec un bobinage de clivre. Donc, en fait, le mélange résine-métal va attirer d'une façon naturelle cette énergie, donc l'orconne, et donc le cristal avec le bobinage de cuivre sert effectivement d'émetteur et il va retransmettre cette énergie en énergie positive qui en plus est reconnue par le corps. Ok. Et l'organite que tu as montré là tout à l'heure, elle doit faire la taille de la mienne, elle a une portée ? Oui, entre 40 et 50 mètres en fonction de l'environnement. quand même. Oui, donc c'est quand même important et donc, alors là, on n'est pas évidemment sur un principe électromagnétique puisque ce n'est pas branché, donc on est plutôt sur un principe vibratoire et notamment, moi j'ai fait des tests avec des personnes qui sont donc électrosensibles qui avaient notamment le Wi-Fi ou des antennes relais qui avaient des facultés, des difficultés pardon, de sommeil. et donc on met une organite, on la pose sur la table de chevet à côté de nous parce que c'est mieux effectivement quand on dort en 3-4 nuits les personnes me disent j'ai retrouvé le sommeil. D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement le corps on est dans une bulle de protection et c'est-à-dire qu'on n'est plus impacté par notre environnement antenne relais ou Wi-Fi, etc. que l'organite transmute donc cette énergie. Donc l'organite à l'instar du Webbit harmonise les ondes on va dire néfastes. Environnementales, voilà. Notamment le Wi-Fi enfin j'ai fait beaucoup de tests parce que ça fait déjà 12 ans que j'en fais donc j'ai un peu de recul donc ça a été fait beaucoup sur les antennes relais les personnes qui ont des antennes relais en face dans les milieux urbains sur le Wi-Fi etc. même sur l'aspect de l'électroménager d'accord et donc ça effectivement c'est quelque chose qui permet d'harmoniser et de ne plus être impacté dans notre environnement en tout cas dans notre habitat. Ok, ah ben oui c'est compliqué de mettre une organite dans la poche donc effectivement c'est plus facile de mettre un Webbit. c'est pour ça que j'ai créé aussi un autre produit qui s'appelle la PlasmaCard et qui permet justement alors la PlasmaCard contrairement à des personnes qui ont fait un Webbit format carte bancaire Philippe Arnoux avait déjà mis au point donc un produit donc je ne sais pas si tu vois donc en fait ça c'est un produit voilà que j'ai appelé alors il faut peut-être expliquer l'énergie plasma parce que le plasma c'est un autre type pour moi d'énergie donc si on ne va pas on ne va pas l'expliquer alors pour les personnes qui veulent regarder Plasma sur Internet vous allez avoir des équations des choses très compliquées voilà donc moi je ne suis pas géophysicien donc la façon dont je l'ai comprise en fait c'est que le plasma le plasma pardon est un champ qui apporte de l'ordre et de l'harmonie d'accord c'est-à-dire que quand on a un champ de désordre et donc si on observe la nature si on observe les galaxies les univers tout est en ordre et en harmonie on nous a dit que l'univers était vide et en fait il est rempli de plasma d'accord le soleil est une boule de plasma il envoie de l'énergie plasmatique par les vents solaires par son rayonnement et donc ces champs de plasma dans l'univers et dans la nature proposent toujours ce qu'on appelle la négantropie c'est-à-dire l'ordre et l'harmonie et donc on considère quand tu utilises par exemple un stylo de soins pourquoi stylo de soins on considère qu'une douleur par exemple dans un corps physique est un désordre est une disharmonie énergétique vibratoire voire oscillatoire d'accord donc cette énergie plasma par exemple qui va être véhiculée par le stylo elle va proposer par l'intermédiaire du cristal de l'ordre et de l'harmonie d'accord pour justement dire au corps ok tu as une douleur c'est un désordre par exemple une tendinite on va pouvoir faire du stylo sur l'endroit de la tendinite le stylo avec le bobinage de cuivre parce que c'est des bobinages qui sont traités d'une façon spécifique on va pouvoir recréer ce qui existe à l'état naturel c'est à dire recréer des champs de plasma et ces champs de plasma qu'on utilise dans des outils notamment dans les outils que je vais présenter mais j'ai également aussi mis au point des harmonies plasma donc là j'ai combiné les deux énergies notamment pour les compteurs Linky et donc en fait cette énergie plasma propose ordre et harmonie j'ai développé des nouveaux produits la coque plasma pour compteur Linky d'accord tu l'enquilles sur ton compteur Linky ah parfait et donc là si tu veux là c'est la même technologie plasma donc que le stylo donc c'est un peu plus renforcé à l'intérieur tu as une petite boule de gants donc ça c'est de l'énergie liquide fait avec des métaux et tu as des bobinages de cuivre avec des cristaux de la galette de la shunji donc ça c'est de la résine qui est coulée dans le coffret d'accord et donc ça tu l'enquilles sur le compteur par exemple avec la petite vis qui est au-dessus là tu peux serrer sur le compteur pour pas que ça tombe d'accord ouais et donc là ça veut dire que sur un plan vibratoire ton Linky fonctionne ça n'a aucune interférence sur l'aspect technique sauf que tu as une électricité qui va devenir en ordre et en harmonie à l'origine c'est-à-dire une électricité propre d'accord et non pas une électricité sale qui est balancée par le liquide d'accord tu as mesuré tu as mesuré je suppose alors que là tu ne peux pas mesurer avec des appareils parce que tu es sur un principe vibratoire si tu mesures une antenne avec un appareil d'accord tu mets une organite tu as la même mesure ouais ah oui ça ne va pas changer parce que c'est comme si tu si tu connais la biorésonance d'accord si tu as un souci tu mesures le foie par exemple tu lui donnes un remède si tu veux le foie il a toujours la même fréquence d'accord donc si tu as une antenne relais que tu mesures avec un appareil tu mets une organite ça sera à la même fréquence de l'antenne sauf que le corps ne sera plus impacté donc à la limite tu peux tu peux mesurer le corps alors tu peux mesurer le corps donc à ce moment là il faut faire un protocole de test biologique c'est à dire la kinésio l'ostéopathie crânienne etc etc d'accord là si tu veux comme ce sont des principes vibratoires il faut faire des protocoles de test vibratoires donc biologiques d'accord mais ma question là ce boîtier comment tu sais qu'il fonctionne parce que moi j'ai testé avec des personnes sensibles ah voilà donc ces personnes qui avaient le compteur Linky te disent ah mais moi depuis j'ai le compteur Linky je dors plus je suis perturbé etc tu mets la coque au bout de deux jours ils te disent je le sens plus alors ils ont le compteur Linky toujours ils fonctionnent toujours sur un plan électrique sauf que l'électricité si tu veux avec les champs de plasma les électrons se mettent en ordre en harmonie et donc l'électricité au départ qui est sale du Linky c'est à dire impactante au niveau du corps elle devient propre et donc elle est plus impactante et donc les gens dorment mieux enfin dorment mieux voilà donc les gens ils ont toujours l'électricité sauf que tous les électrons sont en ordre et donc elle n'est plus impactante elle devient ce qu'on appelle une électricité propre ok super et donc le corps si tu veux te dit bon bah moi c'est ok ouais j'ai l'électricité j'ai mon ordi qui s'allume j'ai mon lave-vaisselle qui marche il n'y a pas de soucis sauf que je ne sens plus l'impact de l'électricité du Linky qui émet si tu veux une électricité qui est en désordre ok d'accord donc ça c'est un champ de plasma tu vois qui permet avec les bobinages de cuivre comme les organites de mettre si tu veux toute l'électricité en ordre d'accord donc le stylo en fait qui se présente comme ça c'est un bobinage de cuivre qui est traité d'une certaine façon et effectivement comme les personnes qui ont mis puisque en fait c'est issu des travaux de monsieur Kech donc ça c'est important de le signaler disait il ne faut pas toucher le bobinage de cuivre parce que effectivement ça peut être comme c'est fait aussi avec de l'eau salée des métaux enfin il y a une petite alchimie c'est mieux de ne pas les toucher donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de les mettre dans la résine bien que le champ de plasma passe quand même dans la résine et d'avoir un cristal de roche qui permet lui de véhiculer le champ de plasma d'accord donc ça c'est connecté avec des feuilles d'or avec du cuivre qui permet effectivement d'être identifié dans notre polarité énergétique donc quand on passe du stylo on l'a vu dans la vidéo effectivement on va ressentir ce champ de plasma d'accord donc si on constate qu'on a un désordre par exemple un souci de santé une tendinite une douleur quoi que ce soit on va passer notre stylo plasma comme tu disais dans le protocole qu'on a expliqué dans une autre vidéo et donc on va proposer le stylo va proposer un champ d'ordre et d'harmonie au corps qui lui effectivement par les ondes scalaires et par l'information va recevoir effectivement cette information d'ordre et d'harmonie ok d'accord donc c'est pour ça que je fais une différence entre l'énergie orgone et l'énergie plasma d'accord mais par définition l'énergie orgone elle met l'harmonie puisque c'est l'énergie vitale alors oui c'est l'énergie vitale alors elle propose aussi de l'ordre et effectivement de l'harmonie sauf qu'effectivement parfois les personnes ne le sentent pas vraiment sur un plan vibratoire d'accord alors que le plasma par exemple quand je fais des tests dans les salons quelqu'un qui a une tendinite je lui passe le stylo en 4 minutes il n'a plus la douleur bon ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir oui mais ça peut parfois pour moi l'énergie plasma elle va beaucoup plus vite parce qu'elle est vraiment en connexion avec l'univers avec tout cette énergie cosmique et aujourd'hui on change justement de fréquence par rapport à nos planètes par rapport à nos galaxies par rapport à la conscience et tout va de plus en plus vite et donc cette énergie plasmatique entre guillemets elle est vraiment adaptée à cette nouvelle fréquence alors il y a quelque chose qui m'échappe certainement donc cette énergie plasma elle est incluse dans l'énergie ce que tu appelles l'énergie orgone ou l'inverse l'énergie orgone est incluse ou dans l'énergie plasma en tout cas elle se entre guillemets elle se mélange elle se elle est partout aussi non ? pour moi elle se complète parce qu'effectivement l'énergie orgone si on parle l'énergie vitale elle est omniprésente oui et l'énergie plasma elle est omniprésente c'est ça aussi sauf en fonction effectivement peut-être des outils donc moi j'ai mis au point des applications on va dire de ces deux énergies ça peut être effectivement des petites nuances mais en fait la finalité est la même d'accord ok je comprends mieux on est sur le principe on constate un désordre ou une disharmonie on propose de l'ordre et de l'harmonie d'accord moi c'est vraiment ces recherches que je mène dans l'orgone enfin dans ces deux énergies orgone et plasma c'est vraiment une complémentarité et de proposer des outils une gamme d'outils un peu tu sais comme si on avait un marteau un tournevis et une pince les plus adaptés à notre environnement d'accord et alors cette petite carte que tu nous as montrée elle sert à quoi ? donc en fait moi j'ai mis au point un produit il y a quelques mois déjà il y a presque un an mais il a fallu que je fasse des prototypes qui s'appellent donc la plasma card donc la plasma card donc il y a une version bleue et une version rouge pour les filles et les garçons on ne dira pas les couleurs des filles et les couleurs des garçons non 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 mais comme il faut être dans la bienveillance pour le féminin sacré donc il y en a pour les filles il y en a pour les garçons d'accord ? donc en fait c'est un étui en cuir donc qui est gravé donc vous voyez toujours avec le signe de l'infini donc la plasma card et donc dans cet étui vous allez avoir donc une carte d'accord ? avec une petite notice et donc cette carte en fait dedans donc il y a effectivement elle fait à peu près un centimètre d'épaisseur c'est pas comme l'autre produit pourquoi ? parce qu'effectivement dans cette carte plasma on a le même un module comme dans le stylo de soins avec des bobinages de cuivre avec des cristaux avec de la géométrie sacrée et donc on voit effectivement à l'arrière de la carte un petit module qui est pris dans la résine donc qui est un modèle réduit où dedans vous avez de la galène des cristaux de la géométrie sacrée et donc devant vous avez effectivement gravé alors pour les personnes qui connaissent ou ceux qui voudraient s'intéresser donc il y a des codes donc c'est pas les codes de la banque ou de la carte bleue ce sont des codes de Grégory Grabovoy d'accord ? pour les personnes qui connaissent Grégory Petrovic Grabovoy donc c'est voilà quelqu'un et si les personnes veulent faire des recherches donc j'ai gravé effectivement sur cette carte des symboles qui sont des principes d'harmonisation d'accord il veut dire que cette carte quand on va effectivement donc l'étui cuire on va pouvoir la ranger dans son étui la protéger donc elle va rayonner notamment pour notre environnement et quand on va partir à l'hôtel en voyage à l'étranger prendre l'avion le train la voiture etc on peut la mettre dans notre poche dans notre sac c'est protégé et donc là on a un moyen une solution pour rester harmonisé à l'extérieur de chez nous d'accord ok la pochette est jolie voilà donc ça c'est effectivement voilà donc deux versions donc le rouge et le bleu donc plasma card donc ça effectivement l'étui cuir permet de protéger le produit quand on est à l'extérieur et donc on a une bulle de protection là on a un produit qui permet de rester justement harmonisé de rester centré d'accord donc ça ne fonctionne pas comme le Wavit bon ça j'avais mis au point avant un petit peu différent là on n'est pas sur les ondes scalaires mais on est sur un champ de plasma qui permet de reconnaître en disant à l'extérieur je suis perturbé donc là ça me protège ça me fait une coque de protection de mon environnement à l'extérieur de chez moi ah oui donc là ça fait une coque de protection voilà ok alors que le Wavit lui il fait des enfin il harmonise il harmonise le sang il harmonise le sang bon sur effectivement les protocoles de test qui ont été validés à microscopie noire donc lui il va valider effectivement on va le voir sur le sang bon c'était un protocole extrêmement sérieux et donc là il ne peut pas être remis en cause ça c'est clair et donc lui il va être sur un principe d'harmonisation peut-être plus biologique j'allais dire voilà pour effectivement alors d'après ce que j'ai compris on utilise quand même le principe des ondes scalaires même si ça n'a pas été évoqué on utilise l'eau comme support d'information parce que l'eau est un vecteur d'information extrêmement sauf qu'il ne faut pas qu'elle soit parasitée d'accord donc les produits pour moi sont différents sont complémentaires voilà donc après il y a un autre produit donc pour revenir entre l'orgone et le plasma qui était mis au point donc là effectivement je le montre ça c'est un peu différent donc ça c'est une organite avec des bobinages de cuivre dedans donc il y a trois bobinages de cuivre il y a trois étages de bobinage de cuivre qui vont créer également des champs magnétiques gravitationnels et qui vont permettre quand on le met dans notre environnement notamment celle-ci qui a été fait spécifiquement pour le compteur Linky quand on a un compteur Linky donc en plus de l'énergie orgone on a l'énergie plasma donc les deux sont combinés pour justement éviter d'avoir la fréquence quand on dort parce que le Linky effectivement il nous impacte à partir du moment on a des prises de courant près de notre lit voilà parce qu'il utilise ce qu'on appelle le CPL donc courant porteur en ligne donc parfois les personnes me disent dans les salons oui mais moi je ne risque rien parce que mon compteur il est à 500 mètres dans le jardin ok vous avez l'électricité chez vous oui vous avez des prises près de votre lit oui donc vous avez le Linky parce qu'en fait quand on mesure moi j'ai mesuré parce que j'ai les appareils le Linky en fait il ne rayonne pas énormément sauf que quand on teste les hyperfréquences dans le lieu appartement ou maison on a effectivement des fréquences qui font ça sonne de partout d'accord parce qu'il utilise justement le réseau 50 Hertz donc le réseau électrique domestique pour apporter des hyperfréquences donc c'est ça qui est problématique dans le Linky ce n'est pas fait pour ça d'accord c'est comme si on essaye de faire passer 1000 litres d'eau dans un tuyau d'arrosage ce n'est pas fait pour ça il va falloir prendre un gros tuyau d'accord oui donc utiliser amener des hyperfréquences dans un réseau domestique 50 Hertz ce n'est pas fait pour ça voilà donc là j'ai mis au point effectivement ces produits qui sont en fait ce que j'appelle des organites plasma ok qui est différent des autres organites voilà donc là effectivement on a une organite effectivement orgone et donc là on a une organite plasma avec des bobinages de cuivre donc on voit bien qu'on utilise la technologie de l'orgone mais on y rajoute des bobinages de cuivre avec des champs de plasma et qui vont créer donc un champ d'harmonie pendant notre sommeil d'accord est-ce que ces organites c'est à nettoyer comme les pierres par exemple alors les pierres les minéraux se chargent assez vite quand on met par exemple une tourmaline pour se protéger des ondes ça fonctionne très bien sauf qu'elle va se charger assez vite il faut la nettoyer assez régulièrement l'intérêt des organites c'est qu'on a une énergie qui est en mouvement qui est en dynamique même si on ne le voit pas et donc on va avoir besoin de les nettoyer moins souvent parce que l'énergie est en mouvement d'accord alors si on le sent je dis toujours sur un plan intuitionnel c'est à dire si on regarde l'organite en disant tiens j'ai envie de la nettoyer on peut le faire parce que voilà on sent que c'est peut-être bien mais il n'y a pas d'obligation de le faire régulièrement voilà en disant elle ne fonctionne plus elles ne se chargent pas si elles se chargent quand même alors elles peuvent parfois se charger si il y a un environnement trop puissant c'est pour ça que j'ai mis aussi celle de plasma elle se charge beaucoup moins vite d'accord c'est vrai que si il y a un environnement avec beaucoup d'antennes beaucoup de wifi à un moment donné elle peut peut-être saturer donc il faut quand même les nettoyer je préconise j'invite quand même à les nettoyer de temps en temps alors comment tu fais pour les nettoyer on les passe sous l'eau donc dedans il y a un cristal effectivement avec un bobinage de cuivre donc qui est sensible à la lumière donc l'organite c'est de la résine on peut la passer sous l'eau envoyer un petit peu tout ça à la terre et donc après on peut la mettre un peu au soleil parce que le cristal dedans va se générer à l'énergie cosmique et donc ensuite quelques minutes ou deux trois heures et ensuite on peut la repositionner à l'endroit initial d'accord très bien c'était fort intéressant Philippe je te remercie donc on peut choisir aussi de rester harmonisé avec ces outils en fait quand tu parlais beaucoup de la pensée de faire attention à ces pensées on en est là c'est à dire que dire le mot protéger ça dénote derrière une sorte de combat dire le mot harmoniser là il n'y a plus de combat puisque tout s'harmonise et c'est vrai que c'est important aussi de conscientiser par ces termes-là pour en même temps c'est la même chose je veux dire ça crée de la même chose dans le corps mais le fait de le conscientiser différemment va peut-être aussi avoir un impact je ne sais pas peut-être plus fort plus positif aussi par rapport à ces propositions que tu donnes au niveau des objets parce que la pensée est très puissante au niveau de l'intention tout à fait alors pour justement faire juste une petite parenthèse puisque tu m'offres ce petit rempli pour le faire pour aborder juste sur le petit aspect quantique de ce qu'on appelle la science de l'intention donc ça ça a été effectivement vérifié mesuré par des grands médecins russes et des gens qui travaillent dans ce domaine donc ils ont réussi à prouver qu'effectivement les mots ont une fréquence évidemment donc ça je ne te l'apprends pas mais sur notre organisme et notre système cellulaire donc et donc si on parle effectivement de protection d'harmonisation on n'est pas dans les mêmes fréquences si quelqu'un te dit je ne suis pas malade par exemple l'inconscient ne connaît pas la négation donc le corps va entendre la fréquence malade si tu dis je suis en parfaite santé ou je suis en bonne santé la finalité normalement est la même je suis en bonne santé je ne suis pas malade les gens te disent c'est pareil sauf qu'en termes de fréquence vibratoire c'est totalement différent parce que sur l'aspect vibratoire et sur l'aspect du mot puisque l'ADN reconnaît en fait notre vocabulaire et nos mots sous forme de fréquence et donc si tu dis je suis en bonne santé ou en parfaite santé l'ADN et tout un système cellulaire entend la fréquence santé donc si on est dans le terme aujourd'hui je me protège des ondes ça veut dire je me protège effectivement de quelque chose qui n'est pas a priori bon pour moi donc je me protège sauf que là aujourd'hui quand on parle d'harmonisation l'harmonisation évoque l'équilibre et de dire comment je fais pour garder mon axe comment je fais pour rester équilibré j'harmonise mon environnement mais tout en accueillant l'environnement tout en accueillant l'environnement en disant ok je suis dans cet environnement je suis sur cette terre voilà je me suis incarné à telle époque donc bon effectivement il y a des voitures électriques des antennes relais ok bon ça c'est un choix voilà après on pourrait développer sur l'aspect spirituel mais on ne va pas le faire aujourd'hui mais là effectivement c'est en conscience d'être maintenant dans l'accueil et je choisis d'accueillir et ça c'est une phrase effectivement à laquelle je tiens beaucoup et que j'explique puisque j'ai même mis au point un atelier quantique qui s'appelle entrer en résonance qui se fait sur deux jours pour montrer aux personnes justement comment dans notre vie on peut changer nos réalités comment on peut retrouver notre pouvoir créateur au lieu d'accuser notre président ou notre voisin ou notre belle-sœur de tous les mots qui nous arrivent donc effectivement aujourd'hui je montre aux personnes en disant je choisis d'accueillir absolument et je pense que ça va être le mot de la fin Philippe je te remercie beaucoup et le mot de la fin c'est je choisis d'accueillir voilà donc je choisis d'accueillir en tout cas moi je suis je suis ça c'est ma phrase effectivement au quotidien qu'est-ce que je choisis d'accueillir dans ma vie voilà en conclusion parfait j'ai rien d'autre à dire je te remercie Philippe à bientôt alors je voudrais juste rajouter une chose comme je l'ai dit tout à l'heure je mettrai donc toutes les coordonnées de Philippe sous la vidéo pour que vous puissiez si vous le souhaitez le contacter pour soit une organite soit un stylo de soins soit la plasma card ou tout autre chose puisqu'il est en train de finaliser son site ouais donc voilà donc vous en aurez davantage sous la vidéo à bientôt chers amis et passez une belle journée merci bonne fin de journée merci merci